allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo où je vais vous montrer l'avancée puisque je livre encore un appartement aujourd'hui on est sur un ensemble de neuf appartements je vous ai montré la fois dernière je vous remette un petit lien juste au dessus là pour vous puissiez voir un appartement qu'on avait mis en location c'est l'appartement qui est juste ici voilà juste là maintenant le locataire est à l'intérieur et là je vais mettre en location cet appartement qui est juste ici on est sur un ensemble dans le palier de 1 2 3 appartements je tourne mon écran et je vous montre ça voilà donc on est maintenant de l'autre côté d'écran ici celui-ci je suis en train de le terminer et celui-ci je le loue donc aujourd'hui le locataire arrive on est sur un f2 en duplex je vais vous montrer également des photos avant et les photos maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte donc en fait on à l'époque ici c'était simplement un plateau et on a créé une trémie juste là pour pouvoir créer une chambre à l'étage on va le voir juste après l'idée c'est du coup de pouvoir faire un duplex moi parce que c'est un studio auparavant donc du coup ici on se retrouve dans l'appartement toute l'électricité a été refaite on a ici le linky disjoncteur de raccordement les deux modules donc les deux rangées on a les courants faibles ici avec la fibre avec également l'antenne hertzienne puisque bon l'idée c'était de pouvoir voir les deux quand les gens n'ont plus d'internet qui puissent quand même avoir la télé on a mis les radiateurs à inertie on a mis des stores électriques les fenêtres on les a changé on a mis les fenêtres ici double vitrage faible émissivité en 4-16-4 et on a une option au silo battant ce qui peut être intéressant pour les locataires alors au niveau de la cuisine on voulait quelque chose d'assez fonctionnel parce que le kitchenette c'est pas trop mon truc donc ici on a un emplacement pour le frigidaire donc on peut mettre un grand frigidaire ici on a 65 cm de largeur là ici j'ai du rangement juste là j'ai une plaque à induction de feu juste ici voilà on a du rangement juste là à côté j'ai l'emplacement pour la machine à laver d'ailleurs ça fait penser qu'il faut que je mette ici un enjoliveur au niveau de ma prise je vais aller chercher tout de suite ici j'ai encore du rangement hop juste ici sous l'évier toujours pratique j'ai donc un évier la ma triple prise le fond de hot j'ai une une hotte ici avec un filtre à charbon actif à l'intérieur et puis après j'ai du rangement également dans l'ensemble de mes placards juste là donc une visite une cuisine vraiment vraiment fonctionnelle qui permet de pouvoir vivre à deux sans aucun problème au rez-de-chaussée on retrouve ici la salle de bain pareil fonctionnelle sont des pièces qui sont très importantes avec ici le petit lavabo le miroir la réglette avec la prise et puis ici j'ai ma douche bac 90 90 très lumineuse du fait qu'on ait une fenêtre aussi là ensuite j'ai mes wc qui sont là mon ballon d'eau chaude sur pied et mon sèche serviette électrique qui vient juste ici donc par une belle salle de bain pour cette surface ce qui donne le coup de coeur est ce qui est agréable franchement dans un appartement vous vivez entre la salle de bain et la cuisine donc c'est plutôt plutôt intéressant ici on va voir toute la partie salon ou séjour là où les gens vont pouvoir se poser avant d'arriver sur l'espace nuit alors l'espace nuit on est sur un escalier un quart tournant ici que j'ai eu chez chez bricot dépôt si j'ai un radiateur à inertie et là du coup c'est la pièce que j'ai que j'ai créé en aménageant les combles donc là on se retrouve avec une chambre qui fait pratiquement 11 mètres carrés au sol avec le plan ça écrase un petit peu on a gardé quelques poutres apparentes et on se retrouve ici avec 25 cm de laine de verre dans les combles j'ai pas pu mettre plus j'aurais voulu mettre 30 mais le problème c'est qu'après je descendais vraiment la hauteur sous plafond et voyez moi je fais 1 m 86 et quand je monte j'arrive à peu près à cette hauteur là j'arrive près ici donc voyez là ici j'ai 2 mètres 15 ou 2 mètres 20 au niveau du fêtage je suis parti sur un velux ici les clients pour ont rajouté le store je l'ai pas mis pas mis moi de mon côté mais en prenant la référence sur le velux ils vont pouvoir comme ça mettre leur store alors prise rj45 partout j'ai de quoi mettre la la télé juste ici et puis en face de commettre le sommier avec les deux prises de chaque côté pour les tables de chevet voilà donc c'est une très belle chambre ici et ça nous permet de pouvoir comme ça exploiter ce potentiel allez je redescends du coup à l'escalier qui est très pratique ici je suis dans mon appartement donc les clients vont arriver moi j'ai déjà prévu tout tout mon dossier ici avec mon dépôt de garantie mon loyer au prorata j'ai le co le garant qui vient également donc on va pouvoir comme ça tout valider ensemble le détecteur qui va bien également ici voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce à vous abonner à la chaîne je vous mettre un max de vidéos d'ailleurs sans spoiler je vais vous mettre des vidéos sur le prochain appartement qui est juste derrière qui devrait être mis une quinzaine de jours qui est la copie conforme de celui ci je vous montre un petit aperçu là hop voilà voyez donc copie conforme de celui qu'on a vu avec la salle de bain qui est ici donc il me reste encore le miroir à poser au dessus je vais passer de l'autre côté donc il me reste encore le miroir ici à poser au dessus du meuble vasque de 60 cm voilà j'ai ma douche il me reste la colonne à mettre la colonne elle est elle est ici j'ai encore mon wc à monter qui va venir juste là la cuisine qui est un petit peu différente on l'a fait dans le coin ici avec tout autant de rangement plaques vitraux l'évier de quoi mettre la machine à laver ici ici j'ai la zone de vie qui va être là pour l'instant c'est mon bazar j'ai une j'ai deux fenêtres sur ce rez-de-chaussée et ensuite j'ai mon ce cahier encore qui va être à poncer et à vitrifier pour monter à la chambre tout là haut alors pareil je ne spoil pas la prochaine vidéo mais ici on a une grande chambre encore à cet endroit là oui donc plutôt efficace allez je vous laisse sur ces images